Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le lundi 20 avril. Quand vous verrez cette vidéo, on ne sera pas lundi, on sera je pense mercredi ou jeudi parce que je me suis un petit peu trompée dans les diffusions de mes vidéos puisque lundi vous avez vu deux vidéos d'un coup, il y a eu le coloriage et le DP. Le coloriage était prévu pour mardi. Mais du coup les deux sont sortis en même temps. Donc aujourd'hui, on est lundi, je pense que je vais la poster celle-ci mercredi, je pense. Donc aujourd'hui on va faire le DP du sévizier. Donc je vais vous montrer. Voilà, j'ai bien bien bien, vous voyez, avancé mon DP. Tout le haut comme ça est fait. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez l'arbre il est bien 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 dessiné. Donc on va descendre petit à petit. Et j'ai encore quelques petits trous à boucher par-ci, par-là. Mais ça je le ferai quand je serai toute seule. Je boucherai les petits trous tout ça, c'est vraiment chiant à faire. Donc là on a fait une petite partie. Donc je vais vous mettre sur mes mains et puis on va commencer de suite. Alors je vous ai calé sur mes mains. Donc on va faire cette petite partie-là ensemble. Je pense qu'on va faire un damier. J'espère que vous allez bien voir. Alors je vais allumer ma tablette. Je pense qu'avec la tablette, vous allez mieux voir. Voilà. Donc on va faire cette petite partie-là ensemble. Alors je vais prendre mon petit matériel. Non, je vais prendre la plus grande coupelle. Je vais prendre ce crayon-là. Et je vais prendre ma colle qui est ici. Alors on va faire les petits carrés. C'est les numéros 14. Alors j'ai mis une petite musique de fond. J'espère que ça ne va pas être trop fort. Alors je vais prendre ma boîte qui ne ferme plus. Vous voyez, vous savez, les petites boîtes comme ça. Et j'ai mes couvercles. Je suis très endettée parce qu'ils ne ferment plus. Vous voyez, ils ferment un coup sur deux. Donc ça me saoule un petit peu. Vous voyez, ils n'arrêtent pas de se rouvrir en fait. Donc faites bien attention quand vous prenez vos petites perles à l'intérieur que tout ne tombe pas parce que ça c'est pénible. Alors du numéro 14. Je vais en prendre pas mal parce qu'on va faire le damier. Alors j'espère que vous allez bien voir. Donc comme je vous disais, aujourd'hui nous sommes lundi. Hier c'était bien sympathique. Donc hier soir, il y avait Angélique qui faisait son live. Et c'était super sympathique. On a tous papoté ensemble. C'était bien sympathique. On a bien rigolé. On s'en fait passer un petit peu la soirée. Parce que c'est vrai que les soirées sont un peu longues en ce moment. Surtout qu'il n'y a rien en télé. Le dimanche soir, il nous passe des trucs pour les enfants. Alors bon, c'est vrai que c'est bien pour les enfants. Mais bon, pour nous, il n'y a vraiment que de chier en ce moment à la télé. Donc c'était bien sympathique ce petit live avec les copinettes. Donc moi, je me tâte à en faire un. Parce qu'à chaque fois, ça ne marche pas. Je ne sais pas en ce moment. Mais il dirait qu'il ne fonctionne pas. Il faudrait que je réessaye d'en faire un. Mais je ne préviendrai pas. Parce que si ça ne fonctionne pas, je sais qu'il y a des personnes qui, la dernière fois, ont été déçues. Par mon live qui n'avait pas fonctionné quand j'avais voulu faire le tirage au sort. Du coup, si j'en fais un, là, en fin de semaine, ça serait peut-être jeudi. Mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'était fort sympathique. Il y avait plein de copinettes qui étaient là. Donc ça fait du bien de rigoler un petit peu. Et puis de parler surtout. Parce que c'est vrai que là, on ne parle pas beaucoup. En fait, vu qu'on ne voit personne. Ça commence à devenir un petit peu ennuyant. Donc voilà. En plus, aujourd'hui, il ne fait pas beau du tout. Il pleut depuis ce matin. C'est une cata. Quand je suis sortie ce matin, il était 7h30. J'ai sorti mon chien. Quand j'ai ouvert le volet, j'ai vu qu'il pleuvait. Un lèche qui pisse. J'ai dit, mon Dieu. Quand vous sortez de votre lit et qu'il faut que vous alliez dehors promener le chien. Voilà. Bon, je le fais parce que c'est normal. Voilà, il est comme nous. Bon, après, une fois que je suis dehors, voilà. Mais bon, c'est chiant. Et du coup, toute la journée, j'étais faire mes courses. Donc après, pareil, j'étais sous la flotte. Arranger mes courses dans la voiture. C'est vraiment pas agréable, quoi. Bon, après, ça va. J'ai un très grand parapluie. J'ai un parapluie de golfeur. Donc ça, c'est bien. Ça vous protège bien, en fait. Donc, voilà. J'ai été faire mes petites courses ce matin. J'ai fait un bon plein pour ne pas avoir à y retourner de suite. Parce que ça, c'est pareil, les courses, ça me gave. J'aime pas faire ça, les courses. J'aime pas les ranger, surtout. En fait, j'aime rien tout court, quoi. J'aime pas faire les courses. J'aime pas les ranger. Il faut les monter, en plus, à l'étage, tout ça. Donc, c'est un peu la galère, quoi. Mon mari, lui, ça lui manque. Parce que du coup, il sort plus. Lui, il sort pas du tout, du tout, du tout. Vu qu'avec son insuffisance respiratoire, il ne faut pas qu'il attrape du tout le virus. Ou autre, n'importe quel virus. Il ne faut pas qu'il attrape quoi que ce soit. Donc, du coup, c'est moi qui vais faire les courses. Mais lui, ça lui manque. Il aime bien les faire ses petites courses. Après, je le laisse faire. Il aime bien. Après, il ne prend pas toujours ce que moi, je prends. Mais bon, ça, c'est les hommes. Les hommes, en général, ils prennent souvent ce qu'ils ont envie de manger. Ils ne regardent pas les marques. Ils ne regardent pas les prix. Mais bon. Quand je travaille, c'est vrai que moi, ça m'arrange. Parce que comme ça, sur mes jours de repos, je n'ai pas à y aller. Vous voyez, donc, je fais un damier. Et après, je n'aurai plus qu'à remplir. J'aime bien faire ça parce que je trouve que c'est moins monotone que de faire case par case. Beaucoup de copinettes qui font ça. Qui font les damiers comme ça. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Une petite nouvelle. Hier, je ne savais pas quoi faire. Je faisais mon diamond painting hier après-midi. Donc, on était dimanche. Et puis, je ne sais pas. D'un seul coup, ça m'a pété. J'ai dit, tiens, je vais aller faire des madeleines. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. J'avais une envie de madeleines. Comme j'ai un moule pour faire des madeleines, vous savez. Donc, voilà. Ça m'a pété. J'ai fait des madeleines. Et puis, du coup, je trouve que quand on est comme ça, en confiné, on mange plus. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne ferais que de manger. Alors, je ne sais pas si c'est l'ennui. Si c'est parce que je ne sais pas quoi faire, tout ça. Alors, du coup, je fais des gâteaux, je fais de la cuisine. Le problème, c'est que quand vous faites des gâteaux, après, vous léchez le plat. Parce que moi, quand je fais des gâteaux, j'adore la pâte crue, en fait. Que ce soit des pâtes à tarte, que ce soit des pâtes à gâteau, comme là, les madeleines. Je fais quoi ? Des gâteaux à yaourt. Eh bien, je lèche le plat. Ben ouais, et après, vous grossissez, quoi. Moi, ça descend dans les hanches. Et puis, ben voilà, quoi. Là, j'ai déjà dû prendre un kilo et demi depuis le début du confinement, quoi. C'est pour vous dire. Je ne fais que manger, quoi. Alors que quand je travaille, ben en fait, je suis occupée. Donc, de toute façon, au travail, on ne va pas s'arrêter tous les deux minutes pour manger. Donc, j'ai ma pause de l'après-midi. Je guignote un chouroumi, un petit biscuit, machin. Mais là, le confinement ne faudrait pas qu'il dure six mois. Parce que moi, je ne passe plus entre les portes. Donc, voilà. Donc, hier, ben voilà, j'ai fait mes petites madeleines. Ça m'a fait une petite pause dans mon diamant de penting. Ben, c'était celui-là que j'étais en train de faire. Je voulais absolument terminer toute cette partie-là. Et puis, moi, quand je commence mes diamants de penting, en fait, j'ai du mal à m'arrêter. Il me faut vraiment, il me faut vraiment, comment, quelque chose pour que je m'arrête. Parce qu'autrement, Steve va préparer le repas. Enfin, voilà, il me faut, il me faut quelque chose pour que j'arrête. Le matin, quand j'en fais, ben, j'arrête après parce qu'il faut préparer le repas. L'après-midi, donc, je m'y remets. Je m'arrête, je fais une petite pause pour aller balader le chien. Vous voyez ? Mais sinon, j'en fais, j'en fais, j'en fais, j'en fais. Mon mari, il me dit, mais t'en as pas mal au bout d'un moment de... Enfin, voilà, t'as pas mal à la tête, non ? Non, non, non. Ah, j'ai une petite perle là qui s'est décrochée. Ah, zut. Elle a sauté sur le truc. Voilà. Attends, j'ai passé mon rouleau, mais même avec le rouleau, ça a du mal des fois à accrocher. Je me demande si je vais pas le vernir au fur et à mesure. Passer ma bombe dessus, en cachant, en fait, la partie qui n'est pas faite, mais bomber le haut. Parce que j'ai l'impression que j'ai des quelques perles qui se font la malle. Donc, dites-moi si vous aussi, vous avez tendance à grignoter pendant le confinement. Mais je pense que beaucoup de gens, ouais, mangent, en fait, voilà, se font des apéros chez eux. Parce qu'on sait pas quoi faire, en fait. Voilà. Alors. Alors. J'espère cette semaine recevoir 1 ou 2 d'épées. Je pense pas encore, mais bon. La poste, il passe que le mercredi, jeudi et vendredi. Ça se trouve, j'ai des trucs d'arrivée, mais vu que, bah, du coup, ça prend du retard, puisque ça doit rester en stock dans les entrepôts de la poste, j'en sais rien. En tout cas, j'ai trop hâte de recevoir mes d'épées. Alors, il y en a un où j'ai un doute. Vous savez que j'ai commandé un d'épées personnalisé avec la photo de mon chien. Je l'ai commandé sur le site Ibroderie. Donc, j'ai envoyé le fichier de la photo. Donc, ça m'a bien mis, ça m'a bien mis le numéro du fichier, tout ça et tout. Donc, j'ai passé ma commande, machin, machin. Et quand j'ai reçu le mail comme quoi ma commande était bien passée et tout, ça m'a mis la photo, comment vous dire ? Ça m'a mis la photo du chat personnalisé. Alors, je vais essayer de vous expliquer en vous montrant sur la tablette. J'ai une petite pause et je reviens. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, en fait, quand vous allez sur le site Ibroderie Diamant, vous allez dans personnaliser. Vous avez, avant cette image-là, vous avez une petite case ici personnalisée. Vous cliquez dessus, vous allez tomber là-dessus. Donc, ici, vous voyez, vous avez Choisir un fichier. Donc, quand vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers votre galerie que vous avez sur votre appareil. Donc, vous choisissez la photo que vous voulez faire personnaliser. Par exemple, moi, c'était mon chien. Donc, en dessous, Choisir un fichier. Ensuite, ça vous met le numéro du fichier. Donc, moi, j'ai fait passer ma commande, tout ça, tout ça et tout. Et quand vous recevez le mail comme quoi votre commande est confirmée, ça vous remet que votre commande concerne le chat clignant de l'œil. C'est-à-dire cette photo-là. Alors, je ne sais pas si c'est une photo standard qu'ils mettent sur les trucs personnalisés. Parce qu'ils ne peuvent peut-être pas mettre votre photo à vous que vous avez choisie. Mais ils auraient dû me mettre, en fait, reçu pour commande photo personnalisée ou quelque chose comme ça. Là, ils m'ont mis votre commande pour chaque clignotant de l'œil a bien été prise en compte. Alors, j'espère que je ne vais pas recevoir celui-là. Parce que mon fichier a bien été pris en compte. Puisque j'avais le numéro du fichier en dessous. Alors, celles qui savent, dites-moi si c'est normal ou pas. Si, voilà, je vais quand même bien recevoir mon DP personnalisé ou si ça va être cette photo-là. Je ne sais pas si vous m'avez bien comprise. Mais, voilà, je vous remets la musique. C'est pour ça que je m'achine un petit peu. Donc, j'espère que ça va quand même bien. Je vais quand même bien recevoir mon Diamond Painting personnalisé. Parce que si je reçois le chat, le son oeil clignotant, non. Normalement, ils auraient dû me mettre votre commande est bien confirmée pour votre photo personnalisée ou quelque chose comme ça. Là, ils m'ont mis pour par rapport à la photo qui était sur le site. Alors, j'espère que peut-être que c'est une photo standard que, voilà, c'est une photo standard pour les personnalisés. Je ne sais pas. Ah, si quelqu'un a déjà commandé sur e-broderie une photo personnalisée, est-ce que ça vous a fait la même chose ? Bien sûr qu'ils ne vont pas mettre votre photo à vous sur un mail. Donc, peut-être qu'ils gardent cette photo-là. C'est peut-être une photo standard. Donc, je ne sais pas. Je verrai bien quand je vais le recevoir. Normalement, il est parti puisqu'ils m'ont envoyé le tracing. Mais le tracing n'est pas encore en service. Alors, ça veut dire que ça n'a pas encore quitté leurs entrepôts. Je pense que le colis est prêt. Et ce que je trouve bizarre aussi, c'est que quand je l'ai commandé, en 4-5 jours, le DP était déjà prêt. Donc, je trouve bizarre parce qu'un personnalisé, ça met quand même, je pense, du temps à faire. Alors, je ne sais pas. Je verrai bien quand je vais le recevoir. Ça va être la surprise. C'est la première fois que je fais un personnalisé. Donc, je vais bien voir. Alors, je vais commencer à remplir mon damier. Alors, j'ai une petite abonnée qui me demandait l'autre jour quelle dimension c'était. Donc, c'est un 60 par 80. Je n'ai pas eu le choix parce que c'est un partenariat avec le site Victoria's Moon. Si vous voulez, je vous remettrai le lien de cet ouvrage en barre d'informations. Comme ça, vous pourrez, si vous voulez l'acheter, vous l'aurez directement. Je vous mettrai aussi le code promo. Vous avez 10% de réduction sur toutes vos commandes de chez Victoria's Moon. Vous avez les frais de port gratuits également et en sachant qu'ils font souvent leurs ouvrages à moins 50%. Moi, j'aime bien Victoria's Moon. Je n'ai pour l'instant jamais été déçue. Ça va faire maintenant un an que je suis en partenariat avec eux et je n'ai jamais été déçue. Je sais qu'Angélique aussi un partenariat avec eux. Laetitia de la chaîne Kitty Créatine aussi. Je crois qu'elles n'ont jamais non plus eu de soucis avec eux. Alors, j'étais en partenariat aussi avec le site Kefan mais je n'ai plus de nouvelles. Donc, ça, c'était avec mon panda pour toutes celles qui m'ont suivi. Sur mon panda, ils venaient du site Kefan. Ils ne m'ont jamais reproposé de partenariat. Alors, si jamais ils m'en proposent un, j'en prendrais un parce que j'ai bien aimé leurs produits. les diamants étaient très, très bien. C'était du 5D, il me semble. Donc, c'est des diamants avec beaucoup de facettes. Celui-là, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est un 3D ou un 5D. Il me semble que c'est un 3D celui-là. Alors, il nous reste encore deux bonnes semaines et demie à être confinés. je pense qu'après, on va pouvoir reprendre le travail. Alors, peut-être avec des conditions, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment on va pouvoir reprendre le travail. Surtout que moi, je travaille dans le commerce. Pour toutes celles qui me suivent, vous le savez. Je travaille dans un commerce de produits non alimentaires. Donc, je ne sais pas comment on va reprendre le travail. À mon avis, ça va être un peu compliqué. Notre très cher Édouard Philippe a dit que ça n'allait pas revenir comme avant. C'était... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont faire. De manière à bien falloir tôt ou tard que la vie reprenne son cours. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile quand vous faites un amie. Après, ça va tout seul. Pour le remplir, c'est... ça va beaucoup plus vite. Je ne vous ai même pas montré la couleur. C'est un très, très joli rose un petit peu poudré. Il est très joli. Ce DP, c'est un DP qui est tout dans les tons de rose, prune, parme. Il y a différentes nuances de rose. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, bien entendu, il va être long à faire. Mais, je n'ai pas le choix de toute manière puisque le site, si vous voulez prendre un plus petit sur ce genre d'ouvrage, en fait, le site vous déconseille puisque comme c'est un dessin où il y a énormément de petits motifs, si vous prenez des petites tailles, plus vous prenez plus petit, moins votre dessin sera joli, en fait, parce que les détails seront plus grossiers et du coup, c'est moins joli. C'est pour ça que sur ce genre d'ouvrage, je vous conseille de prendre un minimum un 50. Après, tout dépend les dessins qu'il y a sur votre ouvrage, en fait. C'est eux qui vous conseillent. Là, tous ceux que j'ai commandé dernièrement, j'ai pris des 30-40, ils ne m'ont rien dit. Donc, c'est que les dessins correspondent à la taille. Mais ce genre de produit, par exemple, d'ouvrage en 30-40 n'aurait pas rendu aussi bien qu'un grand comme ça. Plus vous prenez grand, en fait, et plus votre dessin sera net et joli. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, je vais peut-être prendre une autre couleur. Je vais prendre les petits dollars. Les dollars, c'est du numéro 20. Alors, du numéro 20, c'est un autre rose. C'est un petit rose bébé, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. alors là, on est... quand vous verrez cette vidéo, je pense que je vais la poster pour mercredi. je vais vous faire une vidéo pour vendredi. Donc, vendredi, je pense qu'on continuera le chat. Vous savez, le chat mignon qui est tout dans les tons verts. J'ai bien avancé aussi. Donc, je pense qu'on continuera celui-là. Ensuite, il y aura peut-être une petite vidéo colo et ensuite, soit on repartira sur la gorgeous ou alors on finira la rose ensemble. Vous savez que j'ai démarré le tout petit, le 15-15. Après, j'ai le bonhomme de neige à faire, mais bon, c'est plus Noël, alors ça m'embête de le faire maintenant. C'est un partiel, mais il est super joli. J'aurai toutes les cartes aussi pour Noël à faire. Je parle de Noël, on n'y est pas, mais comme c'est quand même long à faire, le diamant de Pending, Pascal m'avait offert plein de jolies cartes de Noël. Donc ça, je les ferai pour Noël aussi. J'ai trop hâte de recevoir une petite poupée d'Halloween de chez Victor Yasmond. C'est un nouveau partenariat avec eux. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le commencer celui-là, même si ce n'est pas Halloween, je m'en fiche, je le commencerai quand même. Après, on s'en fout un peu des saisons. J'espère que ma caméra ne va pas s'arrêter d'un coup. Il va me rester cinq minutes. Oui, il me reste quatre minutes. donc je vais vous laisser là les filles. J'espère que vous aurez passé un petit moment sympathique en ma compagnie. J'ai le chat qui est ternu derrière. Je ne sais pas si vous avez entendu. Et puis, moi, je vais continuer tranquillement cet après-midi à faire mon DP puisqu'il pleut de toute manière. voilà. En regardant les vidéos des copinettes qui sont sorties. Là, c'est bien parce que je suis à jour avec le confinement. Du coup, je ne prends pas de retard. Donc, c'est bien. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous montre juste ce qu'on a fait au jour de nuit. Donc, voilà. On a fait toute cette partie-là. Vous voyez. Donc, ça va quand même assez vite. Donc, voilà. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous les filles. Bon diamant painting et bon colo à toutes celles qui font du colo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. à bientôt. Sous-titrage